Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous donner mes idées de cadeaux de Noël. Il y en aura pour tous les goûts, pour tout le monde, pour tous les budgets. D'ailleurs, petite question, savez-vous quel cadeau est le plus offert à Noël ? Bien sûr, j'ai la réponse, c'est le parfum. Très bonne idée, d'ailleurs au passage, moi-même à Noël, je demandais souvent en cadeau mon parfum. Donc c'est une valeur sûre, ça fait toujours plaisir. Mais cette année, pour mes 50 idées cadeaux, je suis allée chercher encore plus loin pour vous donner vraiment des idées originales. Je sais pas si vous l'entendez, mais depuis tout à l'heure, elle claque sa langue dans son panier. Ça va pas être possible. D'ailleurs, depuis que je l'ai prise, elle s'est arrêtée. Je vous spoil un peu le truc d'ailleurs. Il y aura par exemple comme cadeau une capsule temporelle, des bougies flottantes et d'autres idées assez originales. Donc je vous laisse voir la suite de la vidéo. Si vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre là-bas aussi. Il s'est passé une petite chose dans ma vie, je vous dévoile tout là-bas si vous n'êtes pas encore au courant. Donc première idée, je vous parlais des bougies flottantes à LED avec une télécommande. Clairement, je vous explique le mood, c'est comme dans Harry Potter. Et qui ne rêve pas de ça chez soi, clairement. En tout cas, je trouve que c'est très stylé comme idée cadeau. Une autre idée que j'aime beaucoup, c'est une thé de soie. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je change la mienne parce qu'elle est carrée et que j'ai changé de coussin qui est rectangulaire maintenant. Donc si comme moi, vous connaissez quelqu'un qui a changé de coussin, n'hésitez pas à lui offrir ce cadeau. C'est vraiment tout doux, très agréable. Et en plus, ça permet de prendre soin de sa peau, soin de ses cheveux pour ne pas avoir les cheveux cassés. En me baladant dans Paris avec une amie et en cherchant justement un cadeau, on est tombé sur un kit de cadeaux mystères. Donc on ne sait pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais on a trouvé le packaging tellement stylé et on a tellement eu envie et la curiosité de savoir ce qu'il y a à l'intérieur que du coup, je vous partage cette idée parce que je trouve que c'est vraiment très sympa. Si vous connaissez quelqu'un qui adore l'astrologie, il existe aussi des bougies sur l'astrologie en lien avec le signe de la personne. Autre idée cadeau, d'ailleurs, que je porte sur moi, ce sont des bijoux pollen. Donc là, oui, on est sur un budget un petit peu plus conséquent. Vous connaissez certainement cette marque pour leur sac à main qui sont magnifiques et surtout pour les avoir testées qui sont vraiment qualis. Je reviens d'ailleurs sur mon petit changement dont je vous parlais sur Instagram et il y a un petit indice sur moi. C'est assez facile à retrouver dans cette vidéo en tout cas. Autre idée un peu moins originale cette fois-ci, ce sont les coffrets, les box pour les mains, pour prendre soin de ses mains par exemple. Pour prendre soin tout simplement de sa peau aussi, je trouve que c'est toujours une bonne idée. Pour celles et ceux qui sont fans de skincare, qui prennent toujours soin de leur peau, en plus des pierres, du guacha, du jade. Il existe un petit robot aussi pour sculpter le visage, donc ça peut être aussi une très bonne idée. Cette idée cadeau, j'en aurais bien besoin aussi, ce serait une inscription à la salle de sport. Si vous connaissez une personne qui a du mal à se lancer ou qui a très envie de se mettre au sport mais qui ne s'inscrit jamais, pensez-y. J'ai toujours aimé avoir une montre à mon poignet et depuis quelques années maintenant, on entend parler des montres connectées. Là aussi, on est sur une idée assez sympa avec un budget un peu plus conséquent. Cette fois pour celles et ceux qui perdent tout le temps leur téléphone ou qui l'ont toujours dans la main, je vous conseille de leur offrir une bandoulière ou une pochette pour téléphone, ça c'est hyper pratique. Chez Printemps, j'ai craqué sur un petit sac en fausse fourrure qui fait partie des tendances cet hiver. Donc si vous avez quelqu'un qui adore les sacs, je pense que ça peut lui faire extrêmement plaisir. J'ai également vu ce serre-tête argenté, il y a plein d'autres modèles, donc ça peut être aussi une idée assez sympa. Les ceintures, on en a toujours besoin, on en veut toujours plus dans des couleurs complètement différentes. Dans la description, je vous mettrai des liens. Je vous fais une petite sélection avec des ceintures colorées ou plus classiques, dont une que j'ai achetée moi-même. Elle est marron avec des détails dorés, je la trouve juste magnifique. Votre idée pour ceux et celles qui font du vélo, je suis tombée sur un casque pliable. Mais je trouve que ça fait partie quand même des idées assez originales auxquelles on ne pense pas souvent. Alors parlons-en, maintenant je bois mon thé avec des pailles en verre. Oh oui ! J'ai décidé de faire attention au thé, au café, ils y qu'ils ronflent, voilà, super. Parce que ça tâche les dents, donc pour prendre soin de nos dents, si on boit du thé tous les jours, 2-3 tasses par jour, ça peut aller vite et jaunir nos dents. Donc pensez aux pailles en verre, c'est une très bonne idée cadeau aussi. Pour revenir aux bijoux maintenant, si vous n'avez pas assez de budget pour offrir un bijou, vous pouvez offrir tout simplement une boîte de rangement, une boîte à bijoux. Tous les soirs j'aime bien ranger mes bagues, tous les soirs j'aime bien ranger mes boucles d'oreilles. Maintenant petite idée cadeau pour les bricoleurs du dimanche. Je suis tombée sur des gants lumineux et c'était même des mitaines, bien pratiques pour travailler avec ses doigts pour garder la texture, mais aussi pour y voir si du coup on commence à être dans le noir un peu dans les horaires d'hiver comme ça. On reste dans le rangement, on reste dans les conseils Marie Kondo version Laura Milo. Et j'avais pensé à une boîte de rangement mais pour maquillage cette fois. Personnellement peut-être que vous rangez votre make-up dans une trousse, ou peut-être que vous n'avez pas de make-up tout simplement. Et voilà ça s'appelle en tout cas un organisateur de maquillage. Pour les fans de tennis, si vous n'y avez toujours pas pensé des billets pour le Roland Garros, pour les qualifications, pourquoi pas ? Je suis tombée sur une grosse peluche biscuit et un plaid. Beaucoup trop mignon pour ces fêtes de fin d'année, mais surtout pour cette période d'hiver. Donc c'est une petite idée cadeau pour les frileux et les frileuses. Là c'est une idée cadeau qui peut sauver la vie de quelqu'un très clairement. Ce sont des joncs où à l'intérieur vous pouvez graver les allergies aux médicaments, ou d'autres allergies que la personne auxquelles vous allez offrir le cadeau peut avoir. Et on ne sait jamais ce qui peut nous arriver dans la vie, mais si cette personne un jour est seule et a un accident, et qu'elle n'a pas forcément son carnet de santé, parce que je ne sais pas vous, mais perso je ne me balade pas avec mon carnet de santé sur moi, du coup les services médicaux connaissent ce genre de joncs, et pourront regarder les allergies de la personne si elle ne peut pas parler par exemple. Donc ça peut sauver une vie ou des vies. Qui est des vies ? Je ne la connais pas. Ok j'arrête avec ma blague pourrie. Un stellarscope pour voir la carte du ciel en toute période dans l'année, et voir je crois si je ne dis pas de bêtises jusqu'à 70 constellations. C'est un très beau cadeau, on ne va pas se le cacher les gars. On arrive à ma fameuse capsule temporelle. J'adore le principe, vous mettez tout ce que vous voulez à l'intérieur. En vrai ça peut être une boîte, mais là du coup je trouve que c'est assez sympa. Vous cachez cette boîte et vous donnez une date à laquelle la réouvrir. Selon à qui vous l'offrez, je pense que ça peut être très sympa de partager des souvenirs comme ça. Message in the bulb. C'est tout simplement une petite ampoule avec des écritures personnalisées, et je trouve ça très mignon. S'il y a des fans de café ici, levez la main. Je suis tombée encore sur cette idée de cafetière portable. Donc c'est très petit, on peut avoir ça sur le bureau, ou alors emporter ça aussi dans son sac à main. Je valide le concept. On ne va pas faire de jaloux pour les fans de thé maintenant. Je propose comme idée cadeau un très joli mug, ou un mug Starbucks même. Perso, j'adore ça. Là je vais vous donner je crois le seul vêtement que j'ai mis dans ma wishlist idée cadeau. C'est une jupe à paillettes. Je trouve que c'est très joli pour les fêtes, pour les fins d'année en général, et pour l'hiver parce que c'est hyper lumineux. J'essaie toujours de vous trouver des nouvelles idées cadeaux, mais celle-là je ne suis plus sûre si je l'avais mis dans une ancienne vidéo ou pas. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos si ça vous intéresse, si vous voulez encore plus d'idées cadeaux. J'avais pensé à une imprimante instantanée, qu'on peut prendre sur soi pour imprimer des photos directement. Autre idée qui peut plaire à beaucoup de monde aussi, ce sont des kits de vernis semi-permanent. Avant j'allais beaucoup en institut, mais depuis que j'ai cette machine, clairement je le fais chez moi, et ça arrange tout le monde. Un jeu de société. Très simple, très basique, et qui peut en plus de ça être utilisé direct à Noël. J'ai pensé aussi à un cache-oreille ce week-end, premier jour de froid à Paris. Je suis sortie avec une queue de cheval, j'avais mes oreilles à l'extérieur. J'ai pensé à tous ceux qui ont les cheveux courts, et je me suis dit, aïe 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 les pauvres, un cache-oreille c'est clairement une bonne idée. Idées cadeaux qui fonctionnent toujours, ce sont des crèmes pour le corps, et personnellement j'adore les crèmes pour le corps de chez Rituals. Je propose des coffrets, donc ça fait toujours plaisir aussi. On est parti à New York fin octobre, et mon chéri m'a dit que son passeport était abîmé sur le devant de la couverture. Donc j'ai pensé à une petite idée cadeau qui peut faire plaisir à tout le monde, c'est une housse pour passeport. Il y a plein de modèles différents et dans tous les budgets, donc pour moi c'est une valeur sûre comme idée cadeau. Pour les sportifs, les sportives, on va pas se le cacher, rien de mieux qu'un sac de sport. Et autre idée qui peut plaire à tout le monde aussi, c'est une casquette. On peut la porter en toute occasion, et surtout des fois quand il pleut à Paris, moi j'avoue que je porte des casquettes aussi. Donc soleil, pas soleil, la casquette ça reste un accessoire très stylé. Pour celles et ceux qui ont des Switch, perso j'en ai une, je suis une grande fan de Mario, donc un jeu de console, un jeu de Switch, qu'on peut acheter d'occasion ou neuf. Autre idée sympa, un sac à dos aussi, pour quand on part en voyage, ou tout simplement pour les personnes qui n'aiment pas les sacs à main, qui préfèrent les sacs à dos. Il y a de plus en plus de personnes qui aiment bien prendre des photos, donc un mini trépied, ça peut servir justement pour prendre des photos entre amis, des photos en couple, des photos seules, on a tous les budgets, ça se trouve assez facilement sur Amazon aussi, ou en magasin comme chez la FNAC. Une liseuse, ça peut faire plaisir. Pour ceux qui sont plus écrans que papiers, bah du coup, ils ont tous les livres à disposition, ils peuvent prendre des abonnements ou non. La liseuse, ça peut être une très bonne idée cadeau. Un beau manteau, surtout en cette période d'hiver, profiter justement des fêtes de Noël, bah du coup, pour offrir, vous faire offrir du coup, un beau manteau. J'ai vu une idée hyper originale, surtout pour un couple, c'est un kit de moulage de main. Donc ça, je trouve que c'est une super idée de cadeau. Toujours pour un couple du coup, un poster avec différentes photos d'un voyage par exemple, j'adore, je trouve que ça peut faire un super souvenir. Si vous faites par exemple un cadeau à votre chéri. Autre idée auxquelles on ne pense pas souvent aussi, un instrument de musique. Si la personne à qui vous voulez offrir un cadeau aime la musique, par exemple, et veut un petit instrument comme un ukulélé, une flûte, il y en a à de très petits budgets. Pour les plus téméraires, j'ai vu aussi un coffret avec ses 15 oces piquantes. Autre bonne idée, pour celles et ceux qui partent par exemple en vacances, et qui ont énormément de plantes chez eux, ça peut être un irrigatoire en terre cuite, pour arroser leurs plantes pendant qu'elles ne sont pas là. C'est super mignon en plus, j'ai trouvé des modèles assez mignons. Un coffret de boules de chocolat pour mettre dans les chocolats chauds, ça aussi ça fait hyper plaisir. Le chocolat, la nourriture en général, c'est une bonne idée dans tous les cas. Autre idée assez sympa aussi, c'est une pochette de chevet du coup, pour ranger par exemple des lunettes, son téléphone, des accessoires, ou son livre de chevet. Et dernière petite idée cadeau, c'est un mousseur à lait. Pour celles et ceux qui aiment avoir de la mousse dans leur lait, ça peut être une excellente idée cadeau. C'est un petit gadget, un petit accessoire, mais qui fait plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, et que vous aurez trouvé votre bonheur, que vous aurez plein d'idées du coup, pour faire vos cadeaux de Noël. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, et on se dit à très vite, pour la vidéo surprise.